les apparences sont fausses et trompeuses et qu'est ce que c'est vrai et qu'est ce que c'est vrai on ne sait pas nous parce que justement on se bat sur les apparences ça vaut pour moi ça vaut pour toi ça vaut pour lui ça vaut pour elle tu vois tu vois le riche celui qui en tout cas montre des signes extérieurs de richesse l'apparence etc etc mais tu sais pas ce qui cache tu vois alors déjà ça peut être une grosse merde il ya beaucoup de riches c'est des grosses merdes voilà à dire que j'ai pas dit que dès que tu as de l'argent tu es forcément une merde mais beaucoup de gens sont fait corrompre par l'argent l'argent change les gens et on le sait très bien donc déjà toute la personne n'est pas bonne en soi mais elle étale de la richesse et quand bien même elle peut cacher un lot de soucis cette personne dite riche même si c'est pas une mauvaise personne elle peut cacher des soucis tapeurs des soucis familiaux des problèmes de santé des problèmes spirituels existentiels etc les apparences sont fausses et trompeuses tu as des gens aussi ils rigolent tout le temps tu vois par exemple moi parce que moi je suis sans filtre et j'ai pas honte de le dire ma mère m'appelle le clown triste ma mère m'a toujours appelé le clown triste profondément je pense que quelqu'un qui qui a des failles et des souffrances et des peines profondes mais je vais toujours avoir le mot pour rire déconner comme on dit bon vivant etc voilà sans partir dans des dans des dingueries non plus mais j'essaye toujours de j'essaye toujours j'essaye toujours d'être quelqu'un qui qui a qui a le le mot pour rire et la joie de vivre et l'espoir et l'envie d'avancer la niaque j'ai remonté le moral à des gens moi même j'étais au plus bas ça c'est un trait de personnalité je parlais de moi mais voilà tu peux peut-être te sentir concerné parfois on est là on va montrer quelque chose et en est en réalité et en réalité on cache bien des choses on montre ce qu'on veut mais on cache aussi ce qu'on veut les apparences sont fausses et trompeuses à des gens aussi qui se la donne en mode c'est des gens bien alors que c'est des crapules et c'est des ordures même dans la religion je veux dire même dans notre religion les apparences sont fausses et trompeuses combien de dites soeurs gelbeb voile ce que tu veux et plus s'y affinités va peut-être sortir les gants alors qu'en réalité c'est une carpeur t'as peur t'as peur les apparences sont fausses et trompeuses ne vous inquiétez pas les soeurs je vais m'attaquer aux frères aussi les frères vont être là l'image lisse et salam walaikoum et walaikoum salam et nanan le chéri la dimanche un le ramis blanc boutonné le siwok on dénigre pas tout cela on aime ça pas de problème mais il a un accoutrement une apparence tu vois là tu penses que et en vérité en vérité c'est c'est pareil c'est une crapule sans nom en fait c'est une putain de crapule et ça c'est quand on creuse justement gratte derrière le papier peint tu vois quand c'est le mur c'est pas le papier peint mais tout le monde est sous papier peint tout le monde un papier peint tout le monde c'est une apparence de là de je monte la joie alors que je suis triste il y en a ils montrent même la richesse alors qu'ils sont pauvres ils sont fauchés wallahi le loyer n'est pas payé le loyer n'est pas payé ils ont des dettes ils ont des factures en retard ils doivent des housses mais il va rouler en location quand tu vas passer tu vas dire ah il est bien après surtout jaloux tu diras le bretard tu connais soit tu sois tu dis bon il est bien mais il est bien et tu te compare mais il reste plus que toi plus que toi mais les apparences sont trompeuses on s'invente des choses enfin tu as ceux qui le font comme ça je pense qu'on a tous un masque et on a tous une cape et on a tous du papier peint comme je le disais tous 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 c'est impossible c'est ça ce que pour casser ta peine pour sortir dans la rue je suis triste je vais mal j'ai mal parmi et mais moi freehugs tout le monde met un masque au moins pour cacher sa tristesse mais t'en as attention ils s'inventent des life avec ça t'en as ce sont des gens je l'appelle apparence les gens de l'apparence cdc des hypocrites en réalité c'est des serpents ils sont dans bas les peines sont des champions maintenant d'ailleurs les parvins narcissique de voix dans un mode de vie qui est complètement à l'opposé de ce qu'ils sont réellement et de ce qu'ils vivent réellement donc tout dépend comment tu te sens visé sont visé comme ça on est tous visé comme ça ça c'est sûr sont visé vraiment à la moitié que tu vas dire tu t'invente un truc voilà et ça c'est réel je voulais en parler donc vous laissez pas avoir par les apparences dans une mer plat tu verras pas arriver le requin comme le sida sous la peau d'un mannequin et les mannequins comme ils disent ici à l'éterpeine bonne mais elle a le sida ou à l'un cancer ou alors s'il faut c'est au vert non mais qu'est ce temps c'est qu'il n'y a plus pas de la tête sans déconner ça va on est entre personnes adultes et à des femmes c'est pas il y a des stops le bon tuyau je suis triste mais je fais le clown c'est quoi c'est pour décompresser moi j'ai besoin de ça j'ai besoin de rire de tous les besoins de rire des fois devant de ma peine de la halle de ce que tu veux de machin des situations embarrassantes des trucs qu'on est tous on s'est tous sensé humilier honteux un jour dans notre vie on est là comment tu vas relativiser tout ça comment tu supportes le poids les épreuves la dougna le quotidien les difficultés bref moi je fais des blagues je me moque de moi même bref on s'en déconner on va parler clairement on a eu plus des parties intimes et pourtant c'est tard les beaux gosses dehors tu as des mecs ils sont pas hygiéniques tu as des hommes ils sont l'assassin 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 la bagnole oh lève toi le cul cousin vrai ou pas il y en a c'est compliqué c'est compliqué il y a des soeurs se sont plaintes pas des femmes sont pas d'ailleurs mais il est beau gosse go boss armani les bijoux les le parfum le bm le bm j'ai plus du cul quoi tu me parles cousin va te laver l'arrêt frère l'offre toi le cul mon cousin déjà déjà le prendre douche mon cousin coupe tes ongles c'est une sonne obligatoire hygiène corporelle très important on va les apparences mais non comme le pen le pen il cache des crasses derrière lui pas que des crasses des mauvaises actions de la crasse chez lui dans ses affaires dans les recoins les gens voilà c'est comme ça qu'ils sont pas propres déjà eux-mêmes l'hygiène corporelle amour propre estime de soi mais ils vont dégager comme ça un truc un bail ou moi je suis je suis ça sert à rien ça sert à rien déjà purifie ton âme purifie ton corps et après on parlera des apparences pour revenir sur l'introduction les apparences sont fausses et trompeuses si tu savais qu'elle voit qu'elle voit qu'elle voit soprano n'a qu'à bien se tenir je déconne mais c'est vrai que ce titre là m'a toujours parlé c'est un titre d'or enfin les apparences trompeuses et beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé parce que tout ce qui est dit dedans c'est vrai tout ce qui est dedans c'est vrai tu vois je m'en fous des politico des narques des narques des langages de dico moi je vous nargue avec mon argot je suis un leader pas un suiveur qu'on me rend en plan c'est pour te la raconter après moi je te rends ton plan on est vraiment dedans tu m'aides mais après tu vas te raconter garde tes bras et cousins toi je suis un leader pas un suiveur je disais donc on me rends ton plan c'est pour te la raconter après moi je te rends ton plan je suis pas bousillé par les qu'un riz plein de yo man niggas bling bling tatouer des orteils à la nuque c'est mettre la forme au fond tu es un bouffon comme un flic tu as l'air sur toi tu as rien qu'intérieur et sur toi je vais pas faire la bise au showbiz écarter les jambes des bains douches elles jouent les femmes fatales elles ont besoin d'un bain de bouche on dit ça tout à l'heure cousine cousine oui tu es chargé mais tu plus de la gueule combien il a eu ça au les chicots on a laine donc joué les femmes fatales elles ont besoin d'un bain de bouche cette phrase là m'a toujours plié en quatre à être à la mode marcher avec un footballeur par pour les joints apparemment j'ai plus d'affinités avec le fou les branleurs j'aime la vitesse c'est super simple j'aime la vitesse je suis preneur pour envie tous dans une super 5 même si tu te vanges de cette ville à mort t'auras à l'appel vérité les milliardaires ne valent que quelques coups de pelle enfoiré un enfoiré quand même tu es un lyriciste ça même quand tu fais des trucs après kim c'est tout obligé de pardonner même quand des fois tu minères frérot même quand tu pourquoi tu as fait ça russe pour ce que tu as fait avant pour ce que tu as gratté avant nous il a toujours de l'amour tu peux on peut pas le détester c'est un meroff un jour c'est un mers tu peux pas le détester un jour ou alors tu girouettes ou alors tu étais un chute un chétain tu peux pas tu peux pas quelqu'un qui a écrit ça ou des pleins d'autres choses tu peux pas le détester même si un moment et tu fais je suis pas cordon là on n'est pas d'accord là non si wari là ça me semble ça me fait pas ça me gêne et tout quoi mais c'est ça me provoque de l'herpès pourquoi tu as fait ça n'a pas le droit ça me gêne ça me fait de la peine en fait je suis triste mais bref voilà mais pour tout ce qui texte là notamment non non même si tu te vaches de cette vie donc on est dans apparence mais si tu te vaches de cette vie rage et souffert mais vas-y prendre la douille apprendre la richesse et joue la mort aura la paix vérité la vérité les milliardaires ne veulent que quelques poufelles apparence apparence et pour revenir sur les apparences et revenir sur les milliardaires les millionnaires et consorts ou même les rappeurs multimillionnaires les chétanes comme l'autre là on se bougeait tout ça ils sont malheureux ces gens là sont profondément à l'heure ils ont des problèmes ou même là l'histoire avec linda là ouais moi je trouve que mon oseil frère je mon oseil je me refais la gueule je prends en vacances et je me suis soulevé par tous les renaux de tinder bref voilà tu es là tu veux jouer tu truques ici tu saut demain mais regarde temps il souffre que c'est la merde la merde ton gosse mais ça se déroule comme ça apparence trompeuse apparence trompeuse tu veux avec la meuf parce qu'elle était à la base à l'est nouveau elle est comme si elle est comme ça au final que les problèmes tu as des gens ils ont de l'oseille tu as des gens ils ont des gamots tu as des gens ils voyagent mais tu as les jeunes des problèmes familiaux tu as des gens ils voient pas leurs gosses tu as des gens voilà ils ont des soucis réels en terre des choses profondes problèmes avec l'ex problème avec les enfants etc etc et tabou de milliardaires si tu as des problèmes avec tes gosses ou la mort mais tout le monde d'accord comme disait encore une fois tu peux même pas racheter 10 secondes de vie un instant un sourire apparence trompeuse donc acceptons qui nous sommes ce que nous avons notre part de dunia remercions la rasogel pour ça lag à part parce que je suis quelqu'un qui rigole mais je peux aussi faire des rappels constructifs et là je voulais faire un rappel constructif et moquons nous des apparences tout ça c'est illusoire et souvent faux parce que l'apparence trompeuse tu t'aimes tellement que tu aimerais te faire l'amour je rime pour la foule anonyme les apparentes victimes ceux qui supportent les handicaps ou les pseudonymes moqueurs macaques boignoules foc le racisme gros lard pour l'obésité big louche pour strabis tu t'aimes tellement on t'aimerais te faire l'amour comme il disait tu passes pour être sur compta vu tu repasses on les connaît ceux là il a loué un truc il a loué le cayenne il a loué le rsq il passe on l'a pas vu donc il va être sûr qu'on l'a vu sur passe tu refais le tour à part on se trompeuse comme roca en cours on voit bien tu fais le gosse beau avec tes contours tu t'aimes tellement tu aimerais te faire l'amour ça s'appelle la branlette voilà on en voit partout ça on l'est tous un peu mais quand on voit c'est exacerbé c'est or là tu te fasses en un personnage une vie parce que tu ne peux que vivre dans les apparences et c'est là pour moi ça devient un peu psychiatrique même parler vraiment sérieux je vous dis on cache tous quelque chose on cache tous une peine même des fois on m'a qui la fesse tu vois comme je disais qu'on poteau abbas son rappel ancienne vêtue de marque de luxe toujours bien la sortie ce n'est qu'une apparence faut bien cacher la zermi on était on était conscient à base tu vois cette vidéo mon poteau du 9 à basse à basse master il avait sorti celle là et il disait ça disait ça vêtue de marque de luxe toujours bien la sortie on essaye à gagner ce n'est qu'une apparence on le dit faut bien cacher la zermi c'est difficile ça a bon tu essaies d'avoir une dégâne à peu près potable tu essaies d'être présentable parce que tu veux c'est peut-être des fois juste de l'amour propre envie d'être voilà envie d'être bien même s'il n'y a pas besoin de vêtements de marque pour et bien attention ce qui concerne ouvrir les grosses c'est le loyer dans l'ordre et des ordres de priorité très important très important les apparences foc si c'est pour jouer la star sur les réseaux on est à l'heure des réseaux c'est les apparences comment ne pas parler des réseaux dans cette vidéo obligatoire c'est apparence world il n'y a pas pire il n'y a pas pire les meufs les mecs les cils et ça en fait en ceux et machin et moi je fais truc dubaï les voitures mon cul mais ça ouf mon oseil ce que je bouffe tout tout est apparence pas un peu le plan était dégueulasse mais il te l'a filmé parce qu'il avait une bonne gueule et il veut que tu rages parce que lui dans un restaurant et blabla et blabla et blabla ni à fond tu vois donc je répète n'y a pas besoin d'être sapé en marque pour être quelqu'un c'est important de le dire il ya des ordres de priorité ce qui compte c'est que tu nourrisse ta famille tu payes ton loyer t'as pas de loyer en retard enfoiré t'as pas de loyer en retard et le frigo il est plein ou alhamdoulilah après si ça vêtit un peu tu veux on dit voilà tu manières parce que tu caches quelque chose ça c'est quelque chose des fautes mais t'es beau gosse à choisir mais ça c'est la vie pour tout tout le monde va se sentir vie je vous dis comme ça ou comme ça et tout le monde moi le premier je me sens visé par cette vidéo là je me moque de moi même me moque de moi même savoir des situations que j'ai plus des situations je veux dire que j'ai pu j'ai pu vivre des fois de me dire ouais voilà on m'a dit en fait on m'a dit en fait en avant bien sûr moi je me connaissais pas d'apparence ils m'ont dit à toi si ça sans manquer un détail et bien en fait non c'est pas ça mais toi si toi ça en fait on voit que non en fait tu te trompes ça c'est ce que tu as vu mais ce qui est interne ce qui est réel dans les coulisses comme on dit c'est une autre histoire c'est une autre histoire comme par exemple quoi toi tu envoies que quelqu'un tu étais tant à la fois la bonne humeur la joie de vie ouais bien sûr mais ce que tu caches en termes de peine de tristesse d'épreuve dont on dit pas tout on dit pas tout on dit pas tout j'ai pas vous dire ouais ce matin j'ai pris la route j'ai chialé une demi heure et pas que et pas que les soucis les progrès ça ça se voit pas ça se voit pas un mec tu vois et là le souhait pareil tu le vois la mosquée tu crois savoir est comme tu croises au café je crois où tu veux il a des dettes à peur il a des dettes mais voilà il fait ce qu'il peut pour les rembourser pourtant il reste propre sur lui etc il fait chier il fait chier il fait chier personne fait pas chez le monde tu vois on cache touche tous quelque chose ça c'est une ça c'est une vérité maintenant là où moi ça me gêne c'est à l'air des réseaux et autres quand voilà quand ça commence à prendre des proportions extravagantes voilà quand tu commences vraiment à inventer un personnage à mettre ta cape tous les matins et à vous arrête quand il rentre chez lui se déshabille il enlève tout il enlève tout elle enlève tout et le maquillage maquillage et la pence mesdames mesdames soeurs et femmes du monde arrêtez avec ça si c'est bon voilà dans un contexte la femme et chez elle le truc légère embellissement mais si tu es belle si tu es jolie tu n'as même pas besoin de maquillage en réalité j'ai besoin d'une bonne douche comme tout le monde et c'est tout une femme qui a du charme naturellement et voilà laisse tomber laisse tomber t'en a tout ce qui est artifice elle est là elle est chargée et mis les vêtements pour qu'on voit qu'elle encore plus chargé c'est un 44 tonnes le bordel laisse tomber passe pas la douane j'ai charme mais mais la race pour du bricolage mon chien elle a bouffé un bout de lino comme j'ai dit dans ma vidéo je dois doit remplacer le baiser mais faudrait que je vienne pas chez elle sur elle pour en faire des bouts de trucs aussi ravalement de façade parce qu'étant là tu vois le visage des fois tu dis à combien d'épaisseur de maquillage de trucs de si de ça elle s'est bricolé par la pluie tridome la meuf brico dépôt c'est pas méchant c'est une réalité neuf pourquoi tu même stade et faux physique tu as un truc comme ci comme ça car des fautes un bouton pas un bouton à tous des boutons des ballades de cicatrices des points de l'acné de pourquoi tu mets tout ça mais c'est faux derrière c'est faux c'est comme pourquoi tu joues gentil tu es un fils de pute tu fais le mec bien t'es un enculé pourquoi tu fais le mec pioté un pic des mécréants même d'un hypocrite quand tu joues l'islam tu t'en fous de l'islam pourquoi se donner une image en apparence une apparence pendant un truc pourquoi quoi faire pourquoi tu joues comme ça tu montres que tu as de l'oseille t'en a pas t'en a pas eh ben t'en a pas dit le dire que t'as pas rien t'as pas un t'as pas non j'ai 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 je suis plein n'est pas plein t'es vide philippe plein frigo vides retiens la celle-là c'est le plan frigo vides ou le fait de dire que philippe plein même en termes d'apparence c'est chum tu me dis beurbe ok j'ai verveille ouais philippe là c'est que non philippe plein non et frigo vide en plus putain ton t-shirt 700 balles mon frère coûte 700 balles ton t-shirt et en plus de ça il est moche un requin des diamants dessus peut-être de mort au marché il y en avait quand on était petit ça en plus avec les affaires chinoises et les vêtements et des signes chinois ce qu'on connaît ça les anciens voilà donc ça moi je comprends pas ça quand ça part dans tous les sens comme ça et pour les réseaux et pour aller dans certains endroits certains clubs avec certaines personnes pour paraître que t'as loué des fois il y en a une loue des chemises beurbe si tu veux dis moi je t'en vends une je te l'offre même je fais pas pitié comme ça s'il te plaît faut acheter c'est mieux achète ou n'achète pas pas il loue des fois des vêtements comme ça pour dans la soirée qu'on sache qu'il avait une chemise beurbe à 400 ou 500 balles déjà c'est une honte de porter ça je dis ça à moi en premier dans le monde dans lequel on vit surtout vu le prix de l'essence j'ai même honte de les mettre parfois mes chemises c'est de la connerie en vérité c'est de la piste tu vois donc toi tu vas mettre une chemise beurbe à 500 balles mais tu vas la rendre après faut pas qu'il y ait des traces d'auréoles et tout de cela par ça tu vas tu vas tu vas tu vas te raser les aisselles tu vas mettre du déodorant la pierre d'alain pour pas tâcher la chemise donc après faut la mettre au pressing il faut la rendre poteau mais une chemise jules qui habille même mais une chemise achète une chemise non quand elle loue des fringues sachez-le il sait pas qu'ils louent seulement des voitures c'est pas il ou simplement des meufs on peut tout louer des voitures des meufs décider ça une vie des fringues aussi tu veux tes calvars aussi à mettre un calvars ralph lauren armani je sais pas quoi ma bite et là c'est le cas de le dire pourquoi pourquoi faire pour quoi faire en vrai c'est pas ton caleçon c'est même pas ton slip mon frère c'est pas ton slip c'est chaud quand même voilà ça c'est juste là c'est psychiatrique je vous dis parce qu'il faut montrer aux gens faut montrer sur internet et après on enlève le costume va se coucher on se dit je suis une belle merde c'est ça la vie non c'est donc ça la vie mani dîner picolé et après 10 mois et après c'est donc ça la vie soit vrai ce que tu as c'est ce que tu as ce que tu es c'est ce que tu es et moi je suis toujours acharné à cela qui que je sois au même ou même pas j'essaie d'être transparent authentique ce que j'ai ça moi ce que je dégage c'est moi je cache ma peine on camouvre vite fait des trucs qui sont peut-être pas très reluisants nos péchés notamment bien évidemment mais de l'autre côté après on est on est authentique on est authentique tu me vois comme ça tu me rends compte demain je suis le même je suis le même bon je fais moi le mariole avec toi dans les dix premières minutes voir les dix prochaines heures parce que des premières heures en tout cas parce que parce que je te connais pas mais si on se connaît on commence tu vas voir je vais commencer tu verras aucune différence et j'ai rien à cacher je rigole enfin plutôt je me réjouis des choses qui sont positives chez moi qui vont bien et quand les trucs c'est casse gueule ou c'est la haisse ou ça fait pitié ou quoi je le dis et j'en rigole parce que c'est comme ça parce que je vais pas mentir à moi même je vais pas mentir aux autres et je vous enjoint cela même vos défauts vos tards vos trucs vos échecs et bah mettez les faites pas des affiches en quatre par trois devant leclerc non plus parce que je dis mais s'il faut les mettre en avant à un moment donné et dire ouais j'assume assumer c'est déjà c'est déjà une belle chose je le pense c'est déjà une très belle chose que de se cacher derrière des apparences trompeuses comme je le dis depuis qu'une plombe là cacher derrière des apparences trompeuses pourquoi faire au final pourquoi faire au final toi même tu sais que c'est faux allah il sait que c'est faux et tes proches ils savent que c'est faux et même les gens ils sont pas dupes même les gens quand ils te t'aiment parfois ils savent très bien que toi toi moi lui elle il voit on en déduit que ça se voit que c'est fake ça se voit que tu joues un rôle à ce moment là j'imagine que même les inconnus que tu veux impressionner que tu veux duper ils sont pas dupes là t'es vraiment le damon de la farce t'es le cul de plein de pommes de terre là t'es fourré tu es fou comme un pépito t'es cuit enlève tout ça revient à la réalité bien avec moi bien bio self et outre voilà les gens du traquenard c'est pas ragnar l'autre broc c'est traquenard l'autre broc avec eux laisse tomber les gens du traquenard tata t'as tous ces gens qui n'en jouent pas mais qui cachent des montagnes de choses qui sont peu reluisante donc ne vous fiez pas aux apparences oui j'ai envie sa vie vivre en vacances et sa femme elle est comme si ses enfants comme ça et il a ci et il a ça et telle voiture peut-être sa femme elle a un cancer peut-être son enfant il est malade lui aussi peut-être son enfant il le voit plus tu le vois comme ça les roues machin voiture si tout ça elle a de l'argent peut-être qu'en vérité il s'est disputé avec sa femme ils ont divorcé elle lui a pris des gosses et un anna ça s'est mal passé le jugement les trucs les on connaît ah je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime après c'est la merde au début c'est je t'aime après c'est je t'aime après c'est je t'aime la haine donc c'est la difficulté vis-à-vis des enfants et cette douleur là le nerf le nerf de la guerre c'est même pas l'argent c'est les gosses quand on tient avec les gamins c'est difficile ya beaucoup de sorcières qui font ça d'ailleurs je le dis au passage ben comme je veux que le gamin je veux que le gamin les histoires des bailles de tinder de trucs de ravalement de façade tout ça c'est des conneries en vérité bref moi je parle pas de ça c'est pas même ça je parle pas fait rire de loin parce que voilà tu l'as cherché aussi et parce que avoir blasphémé et avoir fait des pactes avec des satanistes bon mais faut qu'il faut pas se prendre une quantité dans la gueule mieux vaut ici qu'après un risque à tu l'as voulu cette meuf tu as voulu ça donc en vrai de vrai j'ai pas pleuré t'as vu tu as des gens ils ils ont des maladies tu as des gens qui crèvent de faim tu as des gens ils sont abattent par la police bref donc voilà je peux pas pleurer pour la situation de risca mais c'était risqué c'était risqué cette meuf là c'était risqué et voilà quand une sorcière te tient avec le gamin c'est difficile là je parlais débat trop sur scène il le sait c'est que tient comme ça on peut te foutre en dépression tu peux prendre du poids tu peux en perdre c'est difficile et pourtant tu as un amg et pourtant tu as un urus vu ton gosse il te manque et tu pleures le rond-point d'après tu vas pleurer personne va le voir ça tu vas juste voir le frère bon délire belle voiture il est venu il sent bon parfum il se lave le cul lui il est là nana il a ralas des grecs pour tout le monde dans les frérots j'y vais où il repart tu fais et tu aimerais bien être à sa place pour un peu tu les hassad si t'es un enfoiré si t'as pas la bonne croyance islamique pour un peu tu crois que bref t'es un jaloux mais il est parti et il a pleuré après il a pleuré parce que ses enfants lui manqué je parle de ça on peut cacher plein de choses on peut cacher des peines donc je me répète mais ça rentre dans vos cabezas tu peux cacher des peines tu peux cacher des dettes tu peux cacher des des maladies tu peux cacher des troubles on a tous des failles des soucis des malheurs des choses qu'on ne montrerait pas comme ça des choses qu'en tout cas personne nous envirait pour cela personne ne voudrait de nos problèmes personne ne voudrait de nos tars personne ne voudrait de nous soucier de nos peines personne mais on montre voilà on se cache derrière des veines apparences apparences trompeuses je t'ai fait le torsif d'un son incroyable mais il ya un rappel derrière tout ça il ya un rappel que j'ai mis comme ça à jour c'est que tu étais notre regard des gens qu'est ce tu ferais tu dis que c'est pour toi c'est à tes frais ça tu as de l'argent toujours frais c'est pas vrai c'est qu'un gros mytho c'est compliqué c'est compliqué donc méditer là dessus méditer là dessus après on changera pas les gens moi c'est ta réforme personnelle va pas à dire aux gens toi tu dois être comme si chacun fait ce qu'il veut s'il ya des gens ils veulent s'enterrer dans des apparences ils en souffriront tôt ou tard on en souffre de cela je dis toi tu sais tu sais à moins qu'ils aient vraiment un psychopathe et les pn c'est ça ils se sont mis dans un monde où ils se sont persuadés que les choses sont telles qu'elles qu'ils les perçoivent c'est pas vrai ils sont hors réalité mais en général sauf si t'es un sociopathe psychopathe il n'y a plus rien à faire tu es récupérable en général jeudi les gens quand la lumière s'éteint quand ils sont sur leur wc leurs chiottes en train de déféquer salement quand ils vont se coucher quand t'es là qu'il ya que toi et toi ou quand tu prends la route la nuit que c'est fini il n'y a plus rien il n'y a plus de bruit il n'y a plus rien tu sais qui tu es et là c'est douloureux parce que tu sais que encore aujourd'hui aujourd'hui tu le sais tu as encore fait la mascarade temps quand je me donne échange comme ça et tu dis pas vrai tu peux pas tu peux pas t'es pas vraiment être soi même dans la difficulté comme dans les ans là dans les ans c'est facile d'être soi même théorieux tu es bien mais dans les difficultés à soi même et les assumer c'est le meilleur moyen de de passer au travail d'aller de l'avant toi tu peux me garder le sourire parce que quand tu es tout seul tu sais que tu es connecté avec ta réalité que tu n'as pas joué justement donc battait tel quel et si tu pleures tu pleures comme un homme comme une femme avec un h et un f vrai vrai de vrai tu sais que oui c'est dur oui tu pleures mais t'assumes t'as pas honte ça c'est important en tout cas j'essaie toujours de m'assumer je cache ce que je dois cacher mais j'essaie de pas être un hypocrite en double face et d'assumer mes tards et mes peines et mes galères c'est le minimum c'est le minimum voilà le nombre d'enfoirés de personnes mauvaises et méchantes alors qu'ils jouent les bons samaritains ça me fait rire le nombre de gens sales alors qu'ils jouent les propres tu pu du cul je comprends pas chatte à sans la bretagne ça sent la bretagne c'est pornavalo c'est le match et le port de krusty vonga sans la sardine ça sent la sardine choquant déjà avant d'aller jouer la meuf et de triturer ton boule à gauche à droite et de ce qui de ça déjà revalorise ta flore vaginale petit conseil gynécologique on valorise tout ça déjà une estime de soi tu vois sans distingue pas être fait de te faire là de taux faire l'amour mais déjà je suis connecté avec moi mais je me suis assaini spirituellement corporellement je peux aller dans la place je peux pas lui m'a donné mais commence pas à sortir et à t'agiter si ça c'est tromperie ça c'est trompette ça je refuse voilà ouais je fais beaucoup de blagues derrière tout ça mais c'est un vrai sujet en réalité apparence trompeuse merci reuss pour l'inspiration du coup 15 ans plus tard ou 18 ans combien 2004 à faire tout des nôtres on est en 2022 16 ans plus tard c'est ça si mes calculs sont 16 piges plus tard ça m'a inspiré ça c'était vrai bon lui là il l'a dit à 16 ans on avance je te dise il est en avant sauf quand il fait des fuite avec je t'en veux je t'en veux je t'en veux je t'en veux j'ai m'a arraché le coeur sinon pour tout le reste il en avance le cousin il en avance le frérot et on peut on peut le dire d'écrit le pavé il écrit des lyrics personne ne peut dire le contraire de regretter attestamment à autre à plein 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 message à la racaille ça j'ai la racaille dès que je le rends dessus là j'ai obligé de finir le couplet je le connais 7 minutes 21 de connaît par coeur c'est honteux je devrais apprendre plus de son art mais voilà ça nous a bousillé c'était une époque et et c'est 100% de vérité encore dans ce texte là c'est une vérité ça et voilà pour la fierté nous de toute façon c'est un recueil j'ai dire un ramassis mais ramassis c'est péjoratif c'est un recueil de vérité en général le dit plutôt un ramassis de merde ça c'est un recueil de vérité et apparence trompeuse que je c'est que du mal tiens on se ment on se ment on se ment on se ment pour mentir aux gens pour un truc qui existe même pas c'est à pleurer en vérité jour où on s'assumera on ira déjà mieux nous même même si des fois c'est pas c'est comme ça comme tu as un défaut physique assume le assume le t'as des gens charmants des gens qui paraissent charmants et qui sont séduisants et ils ont des défauts physiques que l'autre n'a pas pourquoi parce qu'ils s'assument l'assurance et le fait de s'assumer d'accord c'est sexy ça peut être beau ça peut être attirant parce que justement sa personne dégage quelque chose de naturel mais la personne qui va comme des fois que tu dis c'est fait qu'en fait et du coup ça devient dégueulasse compris frérot tourne pas en loque à part si tu fais un délire avec un poteau avec ta femme tu as envie de dans des cas précis mais si c'est pour tourner au quartier et faire chier tout le monde retourner retourner prends pas une loque hors de prix si tu n'as pas les moyens de te payer une 208 ou une 308 les gens arrêtent de louer des chemises et des chaussures arrête m'a fallu être le maquillage et ainsi de suite arrêter avec la femme avec la douille et les trucs que vous ne pouvez même pas assumer en réalité comme m'a dit mon manga jizo et voilà je disais les comandes réalité de chèque au moins dix ans tu m'en voudras chacal la bourgeoisie veut goûter aux tribulations du pauvre l'adrénaline l'exotisme tu m'en voudras pas pour se donner justement des frissons c'est exotique c'est un safari d'aller mener la vie du pauvre ça fait mouiller la bourgeoise et les pauvres s'inventent une vie en allant à dubaï mener la vie d'un autre réalité de chèque franc ça mec bon les bourges ont pas rien pour eux mais faut que ça mec c'était pauvre reste pauvre mais digne si tu vas à dubaï claquer de l'oseille t'as même pas pourquoi pourquoi tu en éclaques leur rsa dans des trucs pour des folles pour machin pour montrer que t'as loué le mg t'as loué le grec aussi ou pas t'as loué le mg t'as loué tes vêtements ou te les fait prêter ou si ou ça ou alors pas à la tomber et ça pour acheter un parfum et la meuf c'est dur une meuf on s'est dur une folle qui a fait remplir des problèmes et si et ça des pathétiques mec des pathétiques être soi même c'est sexy quoi qu'il en soit être soi même c'est séduisant c'est attirant en tout cas je comprends ça jusqu'à mon dernier souffle même si des fois en vrai ça fait type faire type des fois c'est réel pas grave si le ridicule tu es je remonte longtemps comme une fois je me suis senti con dans ma vie combien de fois je suis pas mort il faut des couillons tu es comme ça qui qui n'a jamais eu honte c'est la vie on s'assume en tout cas à coup d'apparence vous n'irez nulle part ce sera tout c'est un escalator c'est vrai que vous montez plus vite mais la chute est mortelle moi je prends l'escalier je prends l'escalier des fois je me casse la gueule je remonte moi je suis sur un escalier stable escalator il va tomber en panne vous allez vous fous ça va être terrible ça va être tôt ou tard le rideau se baisse plutôt le rideau s'ouvre le rideau vous avez mis sur vos vies excusez moi le rideau va s'ouvrir tôt ou tard les coulisses seront dévoilés tôt ou tard et c'est pas fait de donner à ce sera fait vous serez humilié au martema devant toute la création mais lui on pensait qu'il nous disait qu'il nous disait qu'il était plus on disait qu'il avait de la science que dalle nous disait qu'il était riche que dalle musique il était bon que dalle et à même des savants qu'on dit des fois tu vois une femme dans la rue c'est la vérité mais ça jamais fait tu es troublé parce que la gaji est provoque des émotions en toi pour rester poli tu vois c'est quand elle est désirable tu la désire ok si tu les pousses tu passes une nuit avec elle prend une douche enlève tout le maquillage et de là bas dans le quotidien après on s'est tartine le matin la gueule enfarinée à l'écoute rtl frérot à l'écheum je dis à l'écheum chacun est comme il est macha allah macha allah on juge pas frérot bon saphir lui mon frérot il dit c'est un cadavre moi je compte qu'il va un peu fort moi je dis une cagette cadavre c'est chaud quand même enfoiré c'est une cagette en réalité c'est une c'est une jet car une jet car faut le dire ou dire tu vois une cagette mais les fruits bref mais attention quand tu l'as vu quand on fait pour la séduire tout est là ouah tt croque d'elle mordait les dos mon frère en fait après tu l'as tu dis apparence trompeuse apparence trompeuse tu as cru que tu as tout misé sur ça prend une femme ça qu'on dit pour une femme du digne une femme qui a du caractère de la sagesse du digne des vraies valeurs son coeur en fait que tu vas épouser et un petit charme wall hamdoulila mais si tu prends celle qu'a tout l'attiraillé tout tu vas forcément être déçu parce qu'un jour sans soi ça va s'enlever soit en vérité c'était qu'une vaine illusion c'était une tromperie c'est comme à la télé était comme ça sur un magazine photoshop et c'est comme une meuf instagram faut pas prendre une meuf sur instagram dans la vraie vie n'est pas pareil et mon gars si tu dois jamais ça jamais ça outre le fait que bon mais outre ça tu vas tomber de haut c'est rare d'être étonné en bien en général instagram sublime les gens en général les filtres les cils et ça l'internet l'éloignement je rencontre la personne tu dis c'est toi ouais c'est rare que tu dis waouh tu es encore mieux que ce que je pensais j'ai un tu fais j'ai mais toujours tu commence à faire des mouvements comme ça des mouvements de gêne en général instagram filtré trois fois filtré instagram c'est trois fois filtré celui aussi de monter la tête prêter d'écouter c'est l'asdeg en tête tu vois sans critiquer personne à moi le premier quelqu'un dirait je le croyais comme ça sur insta ou surtout que la photo est en vérité truc comme ceux qui montrent leurs muscles à part ce qu'on a vraiment facile et foudre dont lui à mon avis là des muscles même dans la vraie vie ça va pas mon frérot je t'aime mais t'en a ils font des pauses tu crois tu crois que c'est de la graisse frère arrête frère tu te cambres comme ça on croit des fois des mecs qui font des poses comme ça arrête mais je vous montrais sur la photo que j'ai peut-être des pecs comme ça la meuf dm comme ça mais la meuf admettons elle te dm croire à l'histoire de bigard avec la chauve-souris il faut déjà qu'un monde jusque jusque là il faut qu'elle sonne la chauve-souris même adm tu la vois sonne chez toi déshabille tu pars faire ton bail admettons et jamais je te le souhaite pas quand on nous préserve d'aider la turpitude et bien voir qu'il n'y a pas c'est pas si robuste que ça tu vas dire quoi là on tente toi c'est trop tard elle sera déçue mais tu as montré quelque chose soit toi même encore une fois qu'étale ton corps qu'étale ta richesse étale ton corps étale ta richesse étale ton savoir tu sais rien pour ça je vous reproche à ceux qui posent des trucs là sur de din etc on peut jamais poser un cul avec vous pour parler si on s'assoit là moi je le dis s'enventardise qu'un moment soit témoin tu me prends sur le rond-point tu me prends sur le parking là tu me prends sur une plage tu me prends tu veux chez moi en gova vient on parle de théorie vient on parle du théorie de l'asma aussi fait les noms et attributs d'allah vient on parle des fondements du fer vient on parle du même âge et salafi vient on parle de vraies choses tu vois google ici tu vois un livre tu vois rien du tout la science c'est ce que tu as là et là c'est comme dit le ma chef et la science c'est ce que tu emportes avec toi dans les toilettes pourquoi dans les toilettes parce qu'on doit être vraiment t'as pas ta bibliothèque et t'es pas sans savoir ton téléphone pour aller sur google ben voilà la science c'est ça et croire c'est ce que t'as en ton coeur et dans ton esprit c'est ce que tu emportes avec toi aux toilettes ce que tu emportes dans ta compte d'ailleurs aussi les gens ils sont capables de ça qu'ils soient sur internet qu'ils fassent des rappels sur internet et des montages tu parles avec eux sur un parking là ils sont capables de parler de tout ça incapable ils ont rien en eux mêmes moi j'ai rien à prouver parle moi où tu veux quand tu veux les gens me posent des questions des fois je suis en balade je peux même avoir le cul dans l'eau je peux être à la mer je te réponds de la même manière ce que j'ai appris le peu quand on m'a donné je l'ai en moi quand l'homme le garde et me l'augmente ça c'est ça avoir de la science c'est à de la science d'adaptation tout le temps tu sais que tu sais que tu peux assurer à ce niveau là c'est important sinon si tu montres que tu as des connaissances soi-disant mais viens 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 on parle des règles sur les noix tribus d'allah explique moi un nom d'allah je t'écoute vas-y j'ai mon frère explique moi un nom d'allah avec toutes les règles sans me tromper un selon la croyance des enfants sans aller je t'écoute non il n'y a pas google il n'y a pas de livre on n'y a pas ta mémoire rite en palme ton coeur je t'écoute c'est moins d'ars exhorte moi parle moi du théorique fait moi vibrer ils sont incapables c'est ceux là qui me gêne mais c'est cela que j'avais dénoncé après ceux ils me sont tombés sur la gueule ils sont incapables de faire ça ils bégaient ils font des bébés ils feraient pas une route bas les mecs ils tiennent des comptes de rappel ils feraient pas une route bas arrêtez les gars vous fichez parle de moi jusqu'à demain matin ce que tu veux mais bon j'ai fait des cours de quatre ans mon frère moment donné dis ce que tu veux apparence trompeuse j'ai rien à cacher bref j'ai mal à la main j'ai des trucs à faire et tout mais ça me tenait à coeur de vous faire cette vidéo là j'espère que ce sera bénéfique moi tu peux m'étaler ta beauté tu peux m'étaler ta richesse tu peux m'étaler ton pseudo savoir tu peux m'étaler ta pseudo piété tu peux m'étaler tout ce que tu veux je sais que c'est pas forcément tout ça c'est pas forcément vrai voire même rarement et je sais aussi que tu caches bien des choses derrière des choses peu reluisantes des choses que tu as honte qui que tu sois t'es là t'es là t'es là on finira tous dans le même trou déjà premièrement il y aura plus d'apparence ce sera tous pareil en décomposition c'est fini quand on nous accorde une belle fin et les plus degrés du paradis dit eh min et quand on nous raffermissera taouïd wa soudna quelles que soient voilà nos fautes et nos voilà jusqu'au bout c'est la voie c'est la voie comme j'ai dit mieux vaut être à la traîne sur le chemin de la soudna c'est mon cas que tout le devant sur le chemin de l'innovation j'aime le chemin de la soudna c'est déjà ça le minimum syndical déjà quand on nous raffermisse là dessus les frères et soeurs voilà moi je suis pas impressionné par tout ça ça me je sais ce qui se peut se cacher dans les coulisses je sais que les gens en cachent beaucoup 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 finalement peu de situations peu de vie peu de personnes sont enviables en réalité à part les savants du reste dans cette doublée il n'y a rien qui est enviable pour un point donnerait la situation de foule m foule est là tu dirais oh là je vais récupérer ma vie moi tu dirais voilà je vais récupérer ma vie de suite pourquoi parce qu'en fait tu dirais on m'a menti en fait c'est ça ta vie tu nous montrais tout autre chose maman elle engourdie à les fourmis elle tient plus la main l'autre l'autre mal tient plus je la sens plus que des fourmis apparence trompeuse voilà t'en as tu dirais je peux pas de leur vie je serais trop mat en fait tu dirais je veux pas je passais pas à moi que c'était ça ouais mais ça avait l'air bien mais non il ya trop de galères rends moi ma vie garde la tienne et apprécie la tienne crois moi que la vie du voisin t'es pas sûr qu'on m'a dit l'herbe n'est pas plus verte ailleurs crois le bien crois le bien enfin tu vois une villa nana la villa là comme j'ai dit au début je me suis baigné cul dans une ville à 500k et alors c'est payé à crédit c'est du riba qu'est j'en ai à foutre je crois que je veux cette situation là moi je vais avoir un riba sur les épaules moi apparence trompeuse c'est même pas ta maison elle appartient à la banque tu me parles de quoi elle appartient à la banque c'est la maison de la banque on devrait mettre l'adresse de la banque sur la boîte aux lettres pas la tienne chacal pas la tienne Lisez une l'occasion sa frime à crédit Pour pour le confort par famille pour impressionner les gens la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez des tombes Elle a coumou takathour hattazour tout le monde maqabir qu'elle la saufata à l'amour mme kalla saufata à l'amour Vous saurez bientôt vous saurez bientôt tout ce que tu as étalé tout ce que tu as voulu faire croire aux gens tu t'es fait un monde un personnage un an il fallait paraître il fallait un c'est important il fallait un Arrête de paraître soit verbe être Soit arrête d'être dans la voix gg soit soit toi même soit existe Cette situation là j'en veux même pas oui j'en veux même pas des dévides rappeurs des machins c'est tombé jamais de la vie jamais de la vie même si de prime abord même je dis voilà faut être honnête étudiant quand même t'as les voyages l'argent et le voiture le confort et nannier pour la famille je pourrais mettre bien mais à quel prix si c'est pour être dans le groupe des chariatines mais étant trouvés de gens faux avoir de l'argent haram et vivre des galères que tu imagines même pas ils ont des galères ces gens-là aussi non j'en veux pas je préfère ma modeste vie dans mon coin d une familia les rôles les petites activités et moyens je crois l'alhamdoulilah vie basique modeste des fois je galère des fois aujourd'hui je pense que je suis tout seul je galère solitude c'est ma pote la solitude c'est ma pote ma putain le charme en public test à mon référence à la solitude c'est ma pote c'est ma pote c'est ma truc c'est ma tout ce que tu veux la solitude donc voilà des fois voilà je me dis ouais je suis tout seul je galère je traîne des baskets je me dis heureusement que j'ai mon chien des fois stream je suis un primaire je galère mais je l'assume je le dis même dans cette vidéo là j'en ai pas honte et voilà mais c'est mon quotidien c'est comme ça c'est ma vie je dois l'accepter mieux ça pour moi à dire que mieux ça pour moi je préfère que elle est entourée comme elle est entourée de chaiatine comme dit mieux vaut être seul que mal à la compagnie comme ces gens là qui montrent tout un tas de lots d'apparences et tout je ne veux pas moi la vie des rappeurs tout ça j'en veux pas j'en croyais pas j'en veux pas j'en veux pas tu me donnes l'enrique il y a les tu cliques sur un bouton pas si mais tu donne pas non c'est bon je vais rester dans mes trucs c'est des fois c'est dur de face et pénible des fois c'est redondant des fois c'est routine et des fois il n'y a pas des fois il n'y a pas défendu l'un à l'écrou des fois tu aimerais vivre des choses des fois tu es frustré voilà on connaît tous ces mots là qui n'a pas de manque qui n'a pas de faille qui n'a pas de frustration mentez pas apparence trompeuse on a dit le thème est réel on parle vrai ici sur cette chaîne jamais de bluff ici on parle réel on ferme sa gueule tout le monde connaît ces termes là des manques de la frustration de la peine des fois tu es comme ça le nef si tu talonnes chétanitant jolive dounia se présente à toi c'est dur trois ennemis du fils d'adam référence revenir à mon audio en dessous là très belle référence pour le coup là trois ennemis du fils d'adam je suis fier de cet audio je préfère me ronger les ongles avec mes manques et plornicher un coup des fois c'est du bien faut le dire plutôt que de mener une fausse vie en plus et avoir ces galères là immenses que j'en veux même pas je ne veux même pas savoir c'est quoi leur problème je peux pas être loin de mes gosses je veux pas avoir des choix sataniques sur les côtes j'en ai déjà eu et j'en ai encore les cicatrices c'est compliqué des sorcières mais on les a tout mis chaos croyez quoi tu 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 vous croyez quoi bande de sorcières voilà on remet la pression là pourquoi t'as dit ça pas c'est une coupe d'accord là reviens 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 toujours les gants reviens ah mais si c'est pour avoir là des chétanas sur le dos des peines de coeur tu flippes avec les enfants si c'est pour aider des gens des fois ils veulent te faire parce que tu as réussi et en plus t'as trop montré t'as trop étalé ton truc c'est pas simplement ils t'ont porté les gens qui t'ont pas simplement porté l'oeil ils veulent te faire parce qu'ils sont jaloux que tes problèmes là garde les moi personne ne veut me faire j'ai rien enfin j'ai rien ou alhamdoulilah j'ai beaucoup par rapport à d'autres mais mais je voulais dire excusez moi ça coupe au bout de nuit à chaque fois mais rien d'enviable on peut si si en vrai il ya plein de choses tu des formes d'envie ton sourire ton charisme d'autres trucs ton din ta voiture c'est même pas pourquoi et zabi ton rouleau 3m on te l'envie aussi mon gars ton cul ton cutter on te l'envie mon gars putain sérieux sérieux tes lunettes tout on t'envie tout c'est de la dounia dit allah ibarak non pas mashallah on dit allah ibarak et aller chercher ce que vous voulez aller chercher rien n'est impossible c'est un gars comme moi il a pu aller là et là et faire ci ça c'est possible mais je veux dire on peut tout envier ça c'est sûr mais ça reste moins enviable que pour d'autres moins clinquant on va dire moins clinquant donc à partir de là je dors mieux que je me dis qui qui va m'envier quoi même si on m'a jalousé sur des trucs qui sont d'ordre personnel si même si je suis tout nu je les ai je parle pas mon anatomie voilà quand je dis même si je suis tout nu je les ai je parle pas mon anatomie attention je parle de traits de caractère de truc de charisme je sais pas tu vois je me lance pas des fleurs mais je sais que je tiens le pavé il ya des gens ils envisent des choses des caractéristiques propres inhérentes à ma personne manière de parler j'en sais rien un flot je sais pas tu vois donc si même on peut t'envier des choses comme ça des choses inhérentes à ta propre personne qui tout ce qui est l'emballage après autour dis toi qu'on peut t'envier autant qu'ils étaient enviés et enviés et enviés et enviés tu vois même quand tu es un gars du commun un gars lambda un genre de gens de la masse comme on dit genre de la masse dans la douille les gens de la masse dans le digne et gens de la masse dans la douille on est là des à l'homme aussi dans la douille et tu as des gens qui se distinguent qu'on plus ces gens là je veux pas de ça moi je veux pas je veux pas j'ai une phrase de jules bonjour voilà je voilà sa musique son truc bon ça c'est autre chose mais ça se voit quand là le guide c'est un qui est fait qu'allah le guide sur l'islam ce n'est pas un mauvais gars il n'est pas dans l'ostentation par exemple il avait dit un jour je roule en clio pour pas vous voyez il peut se payer quatre ferrari le boub je sais pas si vraiment il roule en clio par contre jules faut peut-être pas nous prendre pour un con non plus moi je voudrais bien la voir la clive quand même plutôt des audi et des mercedes et et des ferrari et des tout ce qui s'ensuit et des maybach et bon à quand même julien julien voilà clio 2 je veux bien la voir il ya que salif qui a roulé en clio 2 pour de vrai boulon boy référence il s'est arrêté d'ailleurs le peur avec et bon bref grande dédicace à lui si il regarde cette vidéo là il regardera jamais c'est sûr et certain mais on a un ami en commun sait-on jamais il roule en clio 2 salif et roulé en clio 2 pour de vrai mais ya que salif qui a fait ça je crois ou ceux qui s'inventait une vie aussi qui roule avec des amis j'ai mais en fait après reprendre leurs clients de l'histoire salif et de l'assumer sa joue et la disque je pense que c'était une métaphore je roule en clio pour pas vous me voyez dans le sens julie vient dans un centre commercial c'est les meutes s'il vient en clio il sera moins repéré déjà que s'il vient avec une grosse voiture qui fait je me fais bien parait que je fais bien à défaut d'avoir gamos je limite je suis ma voiture des fois je fais des je me fais des ruptures tout seul tu vois et je suis un beau je suis un beurre non jamais je le fais pas je mets le mode sport c'est suffisant mais voilà t'as pas 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 assume kiff ce que tu as tu vois mais si tu viens voilà je disais voilà pour revenir à doublé tous tu viens si tu viens comme ça avoir beaucoup et en plus tu tu étales tu vas te faire plus repérer plus envié plus dragué plus mais quand les gens viennent vers toi par rapport à ce que justement tu dégages en apparence après je vais arrêter parce que j'ai vraiment mal à la main j'ai vraiment des trucs à faire en plus mais ça me tenait vraiment à coeur j'apprécie beaucoup faire cette vidéo là j'espère qu'elle sera appréciée inchallah si elle est pas appréciée j'en ai rien à foutre moi je l'apprécie déjà il faut déjà aimé son contenu et s'aimer soi même avant tout autre chose j'aime cette vidéo là tu l'aimes pas pas changé je vais aller chier quand même peut te le dire c'est vrai tu vois donc donc j'ai oublié donc j'ai oublié ce que je voulais dire dans tout ça bordel ouais voilà je me souviens maintenant en fait non j'ai regardé la vidéo précédente et j'ai été vérifié je suis un mytho je disais en fonction ce que tu dégages comme apparence les gens viennent vers toi en fonction ça attention on s'intéressera à toi pas pour ta personne pas pour ce que tu es pas pour ce que tu dégages réellement est comme ça moi je suis comme ça en vrai voilà c'est pas pour ça qu'on t'aime tu as des gens vont pas te regarder pour ça ils vont te regarder pour ça tatier car pour la guen d pour le si pour ton parfum pour truc meuf c'est pareil la plupart je suis désolé je te le dire femme femme ou les femmes vous les chambres 95% j'exagère pas peut-être mais au moins 70 80% des mecs qui te témoignent ou qui veulent te parler c'est par rapport à ce que tu dégages en apparence pas pour ton petit coeur pas pour ta réelle beauté physique c'est pour ce que tu as mis en avant ce qui était faux tes apparences qui t'es plus chargé que tu ne l'es tu sens plus bon aujourd'hui que tu ne l'es en réalité pour tout ça pas pour ta nature je trouve que ça en fait c'est déshonorant je trouve ça triste je trouve ça humiliant moi personnellement je trouve ça très humiliant parce que je me dis quoi j'ai la grosse voiture j'ai ça la meuf elle s'intéressait à ça elle s'en bat les couilles de moi donc en fait ce qu'elle a aimé chez moi c'est pas moi on s'en fout de moi elle me crache à la gueule est ce qu'elle a aimé c'est tout ce que j'ai dégagé voilà moi je trouve ça honteux t'en es s'en fout toi bah ouais c'est très bien moi tant que l'anique je vous parle cru là c'est une vidéo ghetto on va pas se parler on va se parler français beaucoup c'est ça donc en fait toi cet accès d'à des choses soit halal ou halam d'ailleurs accède à des choses à coups d'apparence c'est même pas pour toi les gens ne t'aiment pas parce que on a qu'on fait des mariages je marie avec le harry machin il a joué la piété il a joué là le bon comportement elle a joué la bonne croyance en fait rien du tout tu as dupé les gens puisqu'ils mangent les gens et ont aimé pour ça et ont pas aimé pour ce que tu es vraiment fois rien moi je trouve ça vraiment déshonorant c'est une honte c'est humiliant tu vas te poser un jour et tu vas te dire tout ce que j'ai étalé dans ma vie et on m'a aimé pour ça c'était faux et personne ne m'a réellement aimé j'ai envie de lâcher une larmichette tellement c'est profond ce que j'ai dit personne tu vas dire un jour comme ça personne ne m'a jamais vraiment aimé parce que je suis pour moi pour mon apparence pour mon caractère pour mon coeur pour ce que je suis pour vrai personne t'a aimé tu vas te prendre tu vas te foutre en l'air je te le souhaite pas mais ça va être la chute je dis avec très douloureuse attention attention c'est pas simple c'était toi même on t'aime on t'aime pas mais allez jeter toi même et au moins quand tu es toi même mais si on t'aime tu sais que c'est vraiment pour ça les gens ça va être sincère véridique on va te sourire pour de vrai on va t'appeler pour de vrai tu as des gens combien de gens t'appellent t'appelles une meuf juste pour ce qu'elle dégage c'est juste pour ce qu'elle t'en fait non pas tu l'appelles pour son apparence des frérots où il t'appelle parce qu'il sait que tu as des plans parce qu'il sait que c'est de l'intérêt on marche à coup d'apparence et d'intérêt dans cette dunia rares sont les relations réelles et profondes rares 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 tu aimes quelqu'un tu vas à faire quelqu'un pour allah et puis même si c'est pas fait dit mais en tout cas pour vraiment ce que la personne a en elle-même très rare même ça a rien à voir avec le din tu vas voir un qui est fait un truc rares rares tout est faussé tout est top tout est sous apparence aujourd'hui l'impression les gens c'est pas la dialyse sont sous apparence ils sont sous dialyse d'apparence sont assistés qu'ils ont pas ça c'est fini je n'ai pas une proposition lubrique venez on se voit tous à poil façon de parler comment c'est pas à dire il propose des plans dans des camps nudistes il a dévié commence pas s'il te plaît c'est juste pour faire golerie un petit peu on se détend c'est les vacances mais on se voit tous à poil façon de parler je propose d'orgir à personne ou la lia aux billets on se voit tous à poil dans le sens qu'une manière plus de manière plus de chichi plus de machin plus d'apparence petit minic plus de rien du tout plus d'un ami plus de rien plus de bluff venez on se voit tous à poil façon de parler tous tous nus tous nous mêmes en fait ce qu'un n'est on pétait des câbles non c'est inqualifiable pourquoi il dit ça ça va mais bon ça va je me dis avec ma vidéo je suis plus drôle que des gens qui essayent d'être drôle pour influencer les gens les influenceurs de merde accès de faire des blagues on va qu'il leur dit mais c'est pas marrant moi cherche peut même pas être marrant dans un gars comment ça se dégage naturellement toi tu es là t'écris tes vannes tu les relis tu te mets en scène tu fais la propre voix off de ton échange un valide mais c'est même pas drôle et en plus tu blasphème moi je suis posé le cul dans ma voiture devant leclerc avant d'aller faire une course je te dégaine ça fond du coeur je t'ai envoyé voilà les punchline rigolote et je me prends pas pour un influenceur ni pour un clown je suis moi même on y revient influenceur il a un rôle à jouer il doit être là il a un objectif il doit faire il réalise quand la tête est ce que la chute est bonne et la chute est bonne quand tu es un rigolo quand tu es un vanner quand un rigolo c'est inné pas pas besoin d'écrire des trucs bref c'est compris la famille il ya que la roque si senior bref on va s'arrêter là je pourrais continuer je pourrais continuer vraiment des heures je me mets à parler comme ça tu vois c'est vous prouvez à quel point je peux galérer des fois même en vacances à quel point ça peut être réel des vagues et là et voir les deux heures si j'arrive à parler deux heures tout seul face à une caméra c'est crois moi je me fais un peu chier aussi des fois crois le pas toujours mais des fois oui tout le monde se fait un peu chier une routine pour tout le monde il ya des moments un peu plus bas un peu plus off on est tous dans des fois c'est comme ça mais bref on se voit tous à boire tous à wall non tous nous mêmes tous entiers tous 100% véridiques ça fera du bien mot d'ordre voilà c'est ce que je vais faire passer dans cette vidéo là soit toi même apparence trompeuse donc soit toi même venez on se voit tous comme ça ça plaise ou que ça plaisement et ce sera plus réel plus authentique et au moins ça sentira la vérité et moi ça me fera plaisir si vous voulez rester dans votre dans votre règle à votre sorcellerie mentez vous mentez vous mentez vous mentez aux gens continuez votre paraître tout ça ça va disparaître c'est douloureux n'oubliez pas qu'est ce que c'est triste j'aurais encore plein de trucs à dire je crois mais c'est suffisant le message il est passé j'ai traité un bout tous les sujets tous les corps tous les trucs tous les ci j'ai tout dit je crois que j'ai à peu près tout dit les discours concis sont les meilleurs et j'ai déjà été trop long mais il fallait le dire force à tout le monde je sais que c'est difficile de s'assumer parfois d'être soi même c'est difficile c'est un palier nécessaire pour un estime de soi acquérir une certaine estime de soi un amour propre et une certaine sérénité derrière en fait on n'a plus rien à foutre de ce que les gens disent de toi tu te connais tu t'assumes tu t'aimes comme t'es les trucs j'aime pas chez moi mais j'ai après aimé ce que j'aimais pas je sais pas si vous comprenez un peu la phrase j'arrive à tolérer en tout cas ce que j'aime pas chez moi je le tolère que je te dise je cache pas je cache plus je l'ai fait plus jeune c'est des pochettes c'est ridicule j'ai 35 ans je dis tout le temps je vais vers 40 je vais me cacher combien de temps à 18 ans 20 ans tu finis après c'est fini plus le temps pour tout ça rien à prouver à personne j'en ai rien à foutre tu m'aimes comme je suis welcome tu m'aimes pas il a plus plein de gens à détester ou aimer ailleurs voir oublie moi on fait avis pour ça je comprends pas tu as des fanatiques qui reste sûrement on t'aime pas on t'aime pas on déteste et comme si tu es comme ça mais tu es dingue t'es amoureux de moi c'est pas possible il ya des milliards d'êtres humains sur terre tu bloques sur quelqu'un que tu n'aimes pas changerait pas pour toi j'en ai rien à foutre de ton avis je te pisse à la gueule à partir de là qu'est-ce qui c'est bon je passe mon chemin à moment il ya que moi faut rester bloqué sur lui c'est du fanatisme c'est de l'amour mal dirigé comme j'ai toujours dit c'est incroyable incroyable que quelqu'un ose venir me voir pour finir et bien ouais toi tu es dans l'apparence toi tu es dans si toi tu mens de si de ça j'ai toujours été vérité j'ai toujours été authentique j'ai toujours dit la vérité sur moi ou sur ce que je vis ou sur tout ça jamais dans l'excès toujours dans la vérité rien que la vérité je le jure en là et nous on dit wallahi tu vas là bas wallahi l'arrivée wallahi l'arrivée c'est vrai une fois encore tu es vrai je cache pas ton digne devant ces gens là ça aussi apparence trompeuse on a oublié leur islam dès qu'ils sont avec des coffins allah personne peut venir et me dire t'es un t'es un faussaire on t'aime pas parce que t'as fait si c'était pas normal ouais mais tu es un menteur tu es un faussaire tu joues tu t'invente un on vient de prouver vient me le montrer impossible impossible même le jour qu'on a montré de cheport dans mon cas de cayenne turbo et d'alcaline turbo rien à faire pour tous les quais du corps on est démarre et tout j'aurais pu couper la vidéo avant et dira on est parti en virer les gardes a fait rien du tout il n'avait pas d'essence que j'ai dit on a cheport on n'a pas d'essence c'était une blague c'était pour rigoler c'était pour pisser sur sa pisse sur la douille on en a rien à foutre on essaye d'être humble on s'en bat les couilles comprenez ça ouais parce qu'elle est une turbo et quoi dire quoi qu'on avait le plein qu'on a été raider et que tout non il n'y avait plus d'essence donc on a rangé le cheport c'est tout c'est vraiment à mon gars par contre à le portion c'est pas ça c'est pas des blagues là vraiment un garage lui c'est réel mais c'est bon j'allais quoi sors-le s'il te plaît frérot sors-le j'ai posé devant je dis ouais nouvelle acquisition tiens j'ai un 308 taras tiens qui est ce que je vais aller faire croire à des gens que j'ai ça pourquoi c'est psychiatrique je vais même pas le cheport je l'ai même pas ils font ça font des photos bien posé ouais bien arrivé ouais tout partout sur les réseaux c'est blindé de ça tout tout je vous dis c'est même pas tes fringues c'est même pas ta go des fois il a loué la meuf il a loué le dépose devant un jet les gens t'as pas pris le jet c'est pas vrai t'as pris un rayonner en culé de ta race t'as pris un rayonner en classe éco ce qui est très bien déjà attention mais t'as pas pris le jet pourquoi t'as posé à côté du jet pourquoi t'as posé à côté de la lambeau pourquoi t'as posé à côté du chopper pourquoi tu veux montrer que ta vie c'est turbo alors que dalle frérot frérot ta vie c'est lèvres et la tortue toi t'es la tortue pourquoi tu t'invente un lifestyle comme dirait l'orient pourquoi tu t'invente un lifestyle qui n'est pas le tien et tu poses et tu photographies tu fais croire que donc si tu dis ça c'est pas à moi ça d'ailleurs c'est pas moi ça si ça ça soit honnête en fait soit sincère quand j'ai posé mon cul dans la villa à 500k dans la piscine c'était très joli attention pour le nef c'était satisfaisant tu vois ça galvanise le nef t'es là t'es content tu vois ça galvaniser quand une chose n'est pas à toi non mais bref t'es content quand t'es heureux t'es heureux cinq minutes d'illusion j'aurais pu dire quoi ouais petite location pépère non j'ai dur des vues j'en ai là des vues j'en ai là et c'est une villa qui n'a rien à voir avec ça c'est une opportunité que j'ai eu c'est tout j'aurais fait quoi faire croire aux gens que non non je passais mes vacances à la cité comme d'habitude on a été vivre des bons moments ainsi ça et voilà en toute transparence en tout en toute lucidité ça c'est la vérité parce que des fois ils passent à côté d'un restaurant j'ai déjà vu ça j'ai vu de mes yeux les gens ils passaient j'allais pas y manger ils ont fait une photo devant comme ça je pars s'ils ont posé la photo c'était juste un souvenir pour se dire on est passé devant le restaurant mais ça m'étonnerait comme ça tu sais voilà nous allons manger bon appétit la famille en culé de ta mère je vais c'est sorti enculé enculé c'est faux c'est faute à manger un mcdo ou un grec c'est faux les frites n'étaient pas bonnes étaient froides c'est faux mais tu as posé devant tel restaurant et tu vas le poser sur les réseaux les gens vont être à tes folieurs habitant dit bien tu as vu les parties manger là-bas moi je vous filme mon grec ou film mon sandwich si je mange ça je vous le film où je le photographie pas tout le temps mais si je le fais je le fais c'est moi ma vraie vie ta voiture on filme rien poste rien c'est le mieux et si tu postes pas c'était vrais vacances des vrais lieux et des vrais sable un vrai voiture des vrais trucs des vrais sites mon frère qu'est ce que je vais aller me filer devant un restaurant imagine devant un restaurant alors je vais même pas y je vais aller chambi incroyable bref jamais m'arrêter moi j'ai trop qu'à dire j'avais m'arrêter incroyable incroyable mais c'est vrai de faire ça de tout acheter de tout sublimer comme ça c'est faux t'es pas comme ça dans le fond tout le monde le sait tout le monde va le voir tôt ou tard c'est rincé c'est fraîné c'est péter c'est éclaté moi je resterai dans le vrai qu'on est beaucoup peu on restera vrai on montrera on montrera pas d'ailleurs mais on restera dans ça tu me croises tu me croisera réel tu me vois ici c'est réel tu m'aimes pas mais c'est réel tu m'aimes mais c'est réel prenez soin de vous faites attention à cela à part rose trompeuse très 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 dangereux et ça va aller de mal en pire la famille ça va aller de mal en pire c'est une ère du déjel déjel ce quoi sera l'homme créature qui va venir comme ça ici justement jouer sur les apparences montrer du mal comme étant du bien du bien comme étant du mal pour confondre un peu les choses pour que les gens soient dans le fou déjà ça c'est n'est pas près d'être jeune à ce qu'on vit valeur inversée tout sonne faux tout est inversé c'est une vérité personne peut le démentir n'est pas vraiment du déjel ce sera une horreur une calamité c'est comme s'il va tendre l'eau toi tu es assoiffé il ya plus d'eau sécheresse compagnies déjà plus d'eau il te tend de l'eau le déjel c'est du feu en vérité c'est des braises c'est du magma quand tu vas boire illusion et à te dire gars si tu sautes dans ce trou là attention c'est le feu en fait si tu sautes donc tu vas au paradis direct vous comprenez comment ça va être ça va être atroce là aujourd'hui on vit les prémices de cela la genèse de ça ouais je fais des blagues je fais truc je rigole punchline je suis plus je peux être cru mais je peux aussi être connecté à tout ça à cette réalité à ce dîme attention parce que là je vous parle je reviens sérieux les frères et soeurs là c'est une époque près d'être gel ça arrive ça va être très difficile tout va être sur les apparences faites attention faites attention aux hommes que vous rencontrez aux femmes que vous rencontrez les sourires derrière tout ça derrière des d'ailleurs des fois une petite tête de se cache ou allah un être maléfique et démoniaque sexe féminin au masculin tout mélangé d'ailleurs des fois une sale gueule un peu éborgné ou un truc un peu plus plus rude se cache un bon coeur ça que le compagnon disait bien moi je préfère une parole dure avec un coeur doux plutôt quelqu'un qui arrive avec du miel en vérité c'est une raclure en substance en fait c'est un pourri c'est une mauvaise personne quelqu'un de bad aujourd'hui faites attention à ça c'est lisse c'est beau c'est filtré tout est trois fois filtré le monde est trois fois filtré le monde est sous ballon c'est une grande fête d'anniversaire ou quoi ça m'écoeure rare sont les gens vrais je vois que de la la peinture moi du papier peint partout la dégueulasse 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 et dégueulasse ça c'est vraiment vraiment ce qu'aime le dead gel pour duper les gens il y a du bien là bas non en fait c'est du mal bien là c'est du mal n'y va pas en fait c'est du bien faites attention à ce que vous regardez ce que vous consommez avec qui vous traînez etc parce que tout est inversé c'est comme ça bon je viens par plus avoir de batterie dans mon téléphone et j'ai trop d'idées trop de choses à développer donc genre je ferai pas une vidéo du même type pour dire mieux ou plus que ça parce que je pense que j'ai fait le taf mais je devais le faire aujourd'hui c'était écrit ça me tenait à coeur grand respect grande dédicace à toutes les personnes vraies quelles qu'elles soient tous ceux qui ne s'invente pas un rôle une vie un genre peu importe que ce soit reluisant ou non peu importe peu importe qui vous êtes peu importe vous êtes vous même respect c'est déjà du courage d'être soi même fait valeureux faut en avoir donc ça reste tout ça tous les autres je vous souhaite même pas du mal vous faites de la peine mais c'est qu'il vous fait vraiment de la peine moi quand la vous mettez sur un chemin de lumière je vous dise moi quand la vous rendent la vue vous êtes aveugle à qu'elle va vous donne la raison quand la vous guide quand la vous êtes franchement c'est pathétique ok bientôt inchallah prenez soin de vous salam alaykoum